Et regardez, il y a même un d'entre eux qui a essayé de défaire la caméra. Musique Bonjour à tous, je suis à côté de l'enclos des ours, à côté de Big Bear, au centre de Pararaouen. Et c'est l'occasion pour moi de vous montrer les dernières images des caméras trappes. On a pris énormément d'images d'ours dans la réserve d'Oulan. C'est vraiment le paradis des ours. Il y a un gros mâle notamment avec une cicatrice qui est très très gros. C'est fou de voir une telle diversité d'individus dans la réserve d'Oulan qui passent au même endroit. Donc d'Oulan, aussi le paradis des ours. Regardez les images. Musique 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 Et regardez, il y a même un d'entre eux qui a essayé de défaire la caméra. Je suis près d'une volière, les gibbons viennent d'être nourris. Et regardez le comportement de ce mâle, il prend les fruits et il les mange tranquillement au sol. Alors tout va bien pour lui, sauf que ce n'est pas ce qu'on veut dans une approche de réhabilitation. Nous ce qu'on veut c'est que les gibbons prennent les fruits et puis qu'ils montent directement au plus haut de la volière puisqu'encore une fois les gibbons à l'état sauvage ne descendent jamais au sol. Bon bref, tout le monde peut se tromper, effectivement de temps en temps ils descendent au sol, vous l'avez vu sur l'image de la caméra trappe ce qui est quand même très très rare chez les gibbons. Bref, pour nous on souhaite que les gibbons et bien ils restent le plus possible en haut des volières. Donc si on a un gibbon comme ça qui prend son temps et mange les fruits au sol, ce ne sera pas le premier sur la liste pour être lâché. Bon, je reviens quand même sur cette image de caméra trappe, même si elle dure une demi-seconde avec un gibbon au sol, c'est quand même extrêmement rare, je n'essaie pas de me justifier parce que je le dis toujours que les gibbons ne descendent jamais au sol, c'est extrêmement rare. Et puis il se trouve que la caméra là, elle est mise au sommet d'une petite colline et le sommet, le chemin de crête fait simplement que 2 mètres, donc si vous voulez il y a des arbres à 3-4 mètres du sommet et le gibbon est déjà dans l'arbre je dirais à 15 mètres du sol mais il est au même niveau que le sommet de la colline, donc il fait juste un petit saut, il met le pied par terre et puis il saute de nouveau dans l'arbre qui est à côté. Voilà, j'essaie de me justifier parce que pendant 20 ans j'ai dit que les gibbons ne ne descendaient jamais au sol. Je suis dans la volière de mon copain Fildar, bref pour Doulan, gibbons au sol ou pas au sol, en tout cas vous voyez c'est le paradis des ours, ça c'est une certitude. Voilà, donc la réserve Doulan continue de grandir, comme d'habitude, action concrète, résultat concret, on protège de plus en plus d'hectares et de plus en plus de nimous et d'ailleurs si vous voulez le t-shirt action concrète, résultat concret, hashtag ACRC, c'est disponible dans la boutique de ma chaîne youtube, d'accord ? Donc si vous voulez faire un don à Calahouet, allez sur la boutique de Calahouet, sur le site de Calahouet, mais si vous voulez soutenir cette chaîne et bien vous pouvez acheter notamment ce t-shirt. Je sais que vous êtes fan de cette tenue orange, mais elle, elle n'est pas en vente. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne ! Abonnez-vous à cette chaîne ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! C'est parti !